Votre attention, s'il vous plaît. Chut ! Ici, Omer. Bienvenue. Bienvenue à Yopougon. Yopougon, camp militaire. Et oui, bienvenue dans la cité de l'insalubrité, de la puyanteur, la cité de la maladie et du je m'en fous. Bien sûr qu'ici, on s'en fout des eaux usées. On s'en fout de cette eau de couleur verdâtre. Sale et puyante. Cette eau fétide, visible ici sur cette voie, porte d'entrée du quartier. Regardez ces eaux usées, qui dégagent une odeur nauséabonde et désagréable. Des eaux polluées, remplies de déchets. En tout cas, pour ceux qui ont toujours su et cru que l'eau est incolore et inodore, eh bien, vous êtes servis. Cette eau a bel et bien une couleur. Elle est verte, d'un verre sale, un verre mal propre, un verre crasseux et dégoûtant. Bref, nous avons en face de nous, en plein cœur d'une commune du district autonome d'Abidjan, Yopougon la belle, Yopougon la coquette, une eau dangereuse, une tueuse silencieuse. Il y a du poison ici, franchement, on ne vit pas bien. Moi-même, je suis assise dans l'eau de caca depuis le matin. Les enfants tombent tous malades, on les envoie à l'hôpital parce qu'on ne respire pas bien. On n'arrive pas à bien dormir à cause des odeurs, l'eau sale qui reste ici. Ici, difficile, voire impossible, de faire la différence entre la boue et les excréments humains. Oui, difficile. Quand on regarde bien, mesdames et messieurs les riverains, quand on regarde bien, n'est-ce pas là vos déchets provenant de vos latrines qui traînent sur cette voie ? Question. Alors, cet overdatre, nauséabonde et infecté, disons-le tout net, et sans faufuant, est bel ou bien la conséquence de vos regards remplis, pleins et bouchés. Ce, depuis des années. Et comme vous êtes en conflit, en belligérance, en guerre, en palabre avec la propriété, la salubrité et l'hygiène, vous ne vous gênez pas de vendre même la nourriture là, à côté de cette eau sale. Écoutez, même si vous ne vous souciez pas de votre santé, ayez du chagrin, ayez de la peine, ayez pitié pour ces pauvres citoyens qui achètent et consomment vos poissons, vos légumes, votre bouillie et beignets. Ayez pitié d'eux et ayez peur des microbes qui circulent dans le secteur. Quand l'eau remplit bien, ça arrive jusqu'à là où je vends. On a oublié de se mettre en haut là-bas pour vendre. Donc quand la voiture rentre dedans, l'eau la rejaille pour nous trouver là-bas. Soit ça veste même sur moi, c'est la marchandise. On a oublié de se rassurer dans l'eau pour vendre, à cause des enfants. C'est vrai qu'on ne souffre pas de ce qu'on ignore. Mais sachez une chose, l'ignorance est une maladie grave. Elle tue. Mesdames, c'est bien de vous qu'il s'agit, oui ? Vous, dites-nous, êtes-vous obligé de vendre là, à proximité de ces eaux usées ? Quant à vous les clients, êtes-vous contraint d'ingurgiter cette semoule de manioc dans ces conditions d'odeur insupportables ? Ne voyez-vous pas ces microbes, ces bactéries, ces insectes et ces mouches qui volent, qui survolent, qui planent, qui se baladent et qui baignent dans ces eaux repugnantes pour ensuite se poser sur votre nourriture ? Ne voyez-vous pas ça ? Bon, quand on mange aussi, c'est dangereux aussi parce que les mouches, elles s'asseillent dessus. Nos ménages sont comme ça, elles sont balancées dessus. Chose qui n'est pas normale. Et qui dans l'eau qui est là, pour aller s'asseoir sur les manger ? En ce qui concerne les raisons évoquées par ces commerçants, c'est toujours le même refrain, la même chanson, le même discours. On essaie où aller. On va faire comment ? C'est ici qu'on s'est débrouillé. Ces petits bouts de phrases maintiennent malheureusement et dangereusement ce vendeur de poulets braisés. Ces poulets, qui nous en sommes sûrs, souffrent dans leur chair morte, leur chair inerte et trépassée. En fait, ce vendeur de poulets, lui, s'en fout éperdument de cette eau polluée. Il s'en fout de sa santé. Il s'en fout même de la santé de ses clients. Pour lui, seul son argent compte. Un point, un trait. C'est trop sale. Il n'y a pas l'autre coin, il n'y a pas moyen. Tenez-vous bien, cette table plongée dans ses eaux pleines de déchets, loin d'être abandonnée. Figurez-vous, la propriétaire Salibata, malgré les risques de maladie, malgré le danger qu'il a guette, trouve le moyen et le vilain plaisir d'y mettre les pieds pour exposer sa marchandise au vu et au sud de tous. Salibata, pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi défies-tu la maladie ou la mort ? Quand il y avait un peu d'eau, donc j'ai mis le table devant là-bas pour pouvoir vendre. Mais arrivé à un certain moment, l'eau a pris partout. Donc on est obligés de venir. Cette rue réhabilitée, il y a à peine quelques mois, est-ce devenu malheureusement un pire cauchemar pour les automobilistes. La voie était remplie. Quand tu passes comme ça, après quand tu prends le frein, tu entends des bruits crac, crac. De un, ça gâte la voiture. De deux, une odeur, nos yeux, on ne peut pas respirer. Cette eau-là, la mort, c'est déjà comme des nives veilles. On ne sait pas se constituer de quoi. Vous n'êtes pas au bout de votre souffle. Selon les riverains, cette voie est le chemin inévitable qu'en prennent les élèves pour accéder à cette école primaire qui juxte ces eaux usées. Ces élèves innocents sont eux aussi exposés. C'est nous qui aidons les élèves à passer à côté pour ne pas passer dans l'eau sale. Les enseignants se plaignent de l'odeur de l'eau, puis les enfants passent dans l'eau, donc ça rend les enfants malades. Quand il pleut, les gens ouvrent leurs regards, la vie, ça traverse, et tout vient se rassembler ici. Donc ça fait que l'eau a duré, c'est pourquoi elle a changé de couleur, c'est vert et ça se sent. Face à ce comportement incivique et immoral des riverains de la belle cité de Yopouanka militaire, que dis-je, de la cité des eaux usées, face à ces décors tristes, ces tableaux sombres, sales et obscurs, un carton rouge est attribué aux riverains responsables et victimes de leur propre comportement d'insalubrité et d'indiscipline, de leur mauvais comportement qui d'ailleurs expose toute une population. Carton rouge aussi à tous ces commerçants qui vendent des aliments directement consommables dans ces eaux usées, ces eaux sales, ceci sans regret. Un carton rouge aux autorités municipales qui encaissent des taxes ici, selon les commerçants, et qui ne ménagent aucun effort, qui se fichent du reste de la situation d'insalubrité que subissent et vivent les populations de ce quartier. Les autorités municipales qui refusent de faire la police pour permettre aux administrés de leur commune de respirer l'air pur. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge au ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité qui ne prend aucune mesure de répression, aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propriété. Écoutez, la propriété, c'est l'affaire de tous. La santé doit être donc primordiale. C'est pourquoi elle est l'un des piliers sinon le troisième objectif clé des 17 objectifs de développement durable ODD instaurés par l'Organisation des Nations Unies. La santé, c'est la vie. Alors que chacun assume ses responsabilités afin d'ouvrir une vie saine aux populations de Yopougonka militaires. Pleure, chuuut, silence, ici, homme. On meurt.